Mario, aide-moi! Oh non, princesse! Ne t'inquiète pas, je vais te sauver! Oh, un Koopa Troopa! Prends ça! Oh oui! Oh non, un masquasse! Yah! S'il te plaît, viens me sauver! Mario, à la rescousse! Wouhou! Viens avec moi, princesse! Yah! Ah! C'est le tour de Bowser! Hé! Faites-moi de la place, voulez-vous? Hein? Toi, tu viens avec moi! À plus tard, loser! Rends-la-moi, Bowser! Tu devras d'abord m'attraper! Ha! Bonne promenade, Mario! Ha! Ou je peux juste passer par ce tuyau d'eau! Je suis là, princesse! Je savais que j'aurais dû faire enlever ces canalisations! Mario, par ici! Laisse-la partir, Bowser! D'accord, je la laisse partir! Tu le feras? Sous quelles conditions? La condition, c'est que tu dois d'abord faire la course avec moi! Tu veux faire la course? Oui! Je viens de modifier mon véhicule et je veux voir s'il est rapide! Tu fais la course avec moi et je la laisse tranquille! Très bien! Nous avons un accord! C'est le jeu joue avec Geneviève! On dirait que Bowser veut faire la course! Et la piste que nous allons créer en forme de S pour une course sur piste classique! Ouvrons la boîte et regardons ce qu'il y a à l'intérieur! C'est un peu lourd! Ouah les gars, regardez toutes ces pièces cool! N'est-ce pas génial? Regardez, il y a une pièce représentant Lakitu ici! Je pense que c'est pour la ligne de départ! Je suis prêt! Lançons-nous! Selon les instructions, nous devons commencer par le bout de la piste. Cette première pièce est destinée à attraper la voiture. Et la deuxième pièce servira à tenir la ligne d'arrivée. Emboîtons-les pour faire débarrer la piste. La première étape est terminée! Nous allons maintenant ajouter notre première pièce arc-en-ciel. Celle-ci est l'une des plus courtes. Regardez les couleurs! Il y a du violet, du bleu, du vert, du jaune et de l'orange. Laquelle est à préférer? Nous avons maintenant la pièce de la ligne d'arrivée. Ces petits triangles nous indiqueront quel coureur est le vainqueur de chaque course. Il ne nous reste plus qu'à l'enclencher sur les fentes de la piste. C'est la pièce la plus cool! C'est la voie des items. En fonction de la voiture qui se trouve sur la voie, différents items apparaîtront. Regardez, essayons maintenant une autre voie. J'ai hâte de voir ce système en action pendant les courses. Si vous avez déjà joué aux jeux vidéo Mario Kart, vous savez que nous avons besoin de blocs de questions. Ce bloc va ici, et vous pouvez voir que nous sommes en train de créer une sorte de pente régulière pour les voitures. La prochaine étape est une autre pièce courte de l'arc-en-ciel. Et maintenant, nous pouvons commencer à faire tourner notre piste avec nos premières pièces courbées. Je vais les emboîter pour faire un grand C, et ça suffira pour recevoir les voitures qui viennent de l'autre côté. Nous devrons la soulever à l'aide de quelques supports pour maintenir notre pente. Nous pouvons ensuite ajouter des barrières TOD. Elles empêcheront les voitures de sortir de la piste lorsqu'elles prendront le virage. Nous allons en mettre une ici. Ensuite, nous utiliserons la seconde pour la relier à la première, de façon à couvrir toute la courbe. C'est vraiment gentil de la part des TOD de protéger nos voitures comme ça. Wow, regardez cette pièce ! C'est un grand arc-en-ciel bosselé ! Je parie que nos voitures vont prendre beaucoup de vitesse en traversant cette zone. On dirait que notre piste devient assez longue, alors utilisons des pièces courbes pour la renvoyer dans l'autre sens. Une dernière pièce devrait suffire. Une fois qu'elle sera en place, il ne restera plus qu'à compléter la piste jusqu'à la ligne de départ. Nous ne pouvons pas laisser la piste reposer sur le sol, nous avons donc besoin d'un autre support pour ce côté. Et celui-ci sera très haut. On soulève et on fait passer le support en dessous. Et bien sûr, tout comme pour l'autre partie de la piste, cette courbe aura besoin de murs de TOD aussi. Alors accrochons-les ici. Et ajoutons notre deuxième bande à l'autre partie de la courbe. Oups, c'est un peu difficile d'insérer les piquats dans les trous. Tout va bien, ils sont tous alignés. Un autre gros morceau d'arc-en-ciel devrait suffire. Celui-ci est plat par rapport à l'autre qui est bosselé. Je suppose qu'il préfère que les voitures démarrent en douceur au début. Construisons maintenant le support le plus haut de la piste. Celui-ci supportera la ligne de départ. Et il est haut de trois pièces. Il est maintenant prêt pour notre pièce de départ, le lanceur de champignons. Il s'enclenche sans problème sur le support. Nous pouvons ensuite soulever la ligne droite arc-en-ciel et la relier à la ligne de départ. Nous allons maintenant ajouter trois demi-cercles à la ligne droite. J'ai déjà vu cela dans certains jeux vidéo Mario Kart. Voici le deuxième qui va au milieu. Et notre troisième et dernier ici, au sommet. Tu te souviens de la pièce de Lucky 2 que nous avons vue au début ? C'est la dernière pièce pour compléter notre piste. Et voilà ! Notre circuit Hot Wheels route arc-en-ciel de Mario Kart. Il a l'air tellement amusant et rapide. J'ai hâte de voir nos voitures dessus. C'est donc une course que tu veux, hein ? Ha ! Je vais te transformer en boulettes de viande, Mario. Vraiment ? Avec quelle armée ? Celle-là ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! J'ai aussi des amis. Et nous n'avons pas peur de toi. Oui, c'est vrai ! Nous sommes prêts ! Ding dong ! Il semble que nous ayons deux équipes de coureurs. Les bons et les méchants. Alors nous allons voir quelle équipe est la plus rapide et aussi quelle voiture est la plus rapide de toutes. Chaque course comptera cinq voitures. Nous attribuerons un point par quatrième place, deux points par troisième place, trois points par deuxième place et cinq points pour la première place. Ensuite, chaque gagnant dans la première place participera à la course finale pour déterminer qui est le plus rapide de tous. Commençons donc par choisir cinq voitures pour la première course. Du côté des gentils, nous avons le Yoshi vert dans son carte à tuyaux. Yoshi, Yoshi ! Il sera dans le premier couloir. Ensuite, nous avons l'un des méchants coureurs, Lucky 2, dans son coupé jaune. Il sera dans le deuxième couloir. Ensuite, nous avons Luigi dans son carte à turbine Mac 8. Il joue pour les gentils dans le couloir 3. À côté de lui, nous avons son ennemi juré, Valwigi, qui fait la course dans un Batwagon rose dans le couloir 4. Le dernier coureur pour notre première course est Baby Mario et il va courir dans un bidasher dans le couloir 5. Très bien, installons-le et préparons-nous pour la première course. A vos marques, prêts, partez ! Luigi est le vainqueur dans le troisième couloir. Regardons le replay. Les coureurs sont plutôt serrés au départ, mais Baby Mario prend de l'avance dans la voie interne. Le passage rapide de Yoshi est interrompu par les blocs de prix, ce qui permet à Luigi de se faufiler et de remporter la victoire. À égalité pour la quatrième place, avec un point chacun pour les méchants, nous avons Valwigi et Lakitu. En troisième position, nous avons Yoshi Vert, qui donne deux points aux gentils. La deuxième place de Baby Mario donne trois points supplémentaires aux gentils. Et en première place, Luigi donne cinq points aux gentils. Pour notre deuxième course, nous avons Dry Bones, qui court dans le couloir 1 pour les méchants. Dans le deuxième couloir, nous avons Mario pour les gentils, dans son carte standard marron. À côté de lui, nous avons Wario, qui participe pour les méchants dans son carte standard jaune et violet dans le troisième couloir. Ensuite, dans le couloir 4, nous avons Yoshi Rouge, qui joue pour les gentils dans son carte standard rouge, blanc et bleu. Enfin, dans le cinquième couloir, nous avons la princesse Daisy dans son carte orange et jaune Wild Wings, et elle court pour les gentils. Il semble que nos coureurs soient prêts à commencer la deuxième course. À vos marques, prêts, partez ! On dirait que Yoshi Rouge gagne dans une photo finish. Daisy a pris de l'avance, mais Yoshi l'a rattrapé rapidement. Dry Bones a fait un sprint tardif, mais a trébuché sur la boîte de prix, ce qui a permis à Yoshi Rouge de gagner d'une courte tête. Pour la quatrième place, nous avons à égalité Daisy qui donne un point aux gentils et Wario qui donne un point aux méchants. La solide troisième place de Tanuki Mario donne deux points de plus aux gentils. Avec une impressionnante deuxième place, Dry Bones donne trois points de plus aux méchants. Mais Yoshi Rouge assure l'avance des gentils en ajoutant cinq points supplémentaires pour sa première place. Dans la troisième course, Toad, dans son carte à basket, est dans le premier couloir pour les gentils. Oh oui ! Je participe à la course dans une chasseur ! C'est génial, Toad ! Bon, dans le deuxième couloir, nous avons Koupa Troopa qui fait la course dans son circuit vert spécial pour les méchants. Le voilà dans le deuxième couloir ! Et puis nous avons un autre méchant, King Boo, dans son carte standard dans le couloir 3. C'est sa première apparition, alors j'ai hâte de voir comment il va se débrouiller. Sorti pour un moment de la prison de Bowser, nous avons la Princesse Peach dans le couloir 4 pour les gentils. Mais Ellie retournera quand elle aura fini ! Nous le savons, Bowser ! Enfin, dans le cinquième couloir, nous avons Masquase dans son bidacheur pour les méchants. Mettons-le dans son couloir et nous serons prêts pour la troisième course. Ces cinq coureurs ont l'air très déterminés. La course devrait être intéressante. Et voilà ! Waouh ! Quelle performance dominante de la part de King Boo ! Dès le départ, King Boo était très rapide. Son puissant élan lui a permis de dépasser ses concurrents. Un bob-omb dans le virage de Todd est la cerise sur le gâteau et King Boo a gagné. À la deuxième place, donnant 0 points aux gentils, nous avons Todd. Ah non ! C'est bon, meilleure chance la prochaine fois à Todd. En quatrième position, donnant 1 point aux méchants, nous avons Koupa Troupa. Et Mascasse a remporté la troisième place, donnant 2 points aux méchants. Le parcours de Peach a obtenu la deuxième place et 3 points pour les gentils. King Boo remporte la première place et 5 points pour les méchants. Et maintenant, la dernière course du premier tour. Le premier couloir sera occupé par Bowser dans son Batwagon Rose. Vous devriez déjà me donner le trophée. Nous verrons si vous allez gagner, Bowser. Du côté des gentils, dans le deuxième couloir, nous avons Diddy Kong dans son carte à cadre en forme de tuyau. Oh 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 ! Ah 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 ! Je n'ai aucune idée de ce qu'il vient de dire. Dans le troisième couloir, nous avons tantôt le bon, tantôt le mauvais, mais aujourd'hui le mauvais, Donkey Kong. Au volant de son coupé jaune. Toujours aucune idée. Dans le couloir 4, nous avons un autre méchant. Cette fois, c'est Mascaz bleu dans son carte standard. Enfin, dans le cinquième couloir, nous avons Mario qui fait la course pour les gentils dans son carte standard rouge, blanc et bleu. Oh oui, c'est ton jour de chance, Mario. En fait, il est 4h47 et cela signifie qu'il est temps de courir pour notre troisième tour. Conducteur, préparez-vous. Et... c'est parti ! Mario se faufile jusqu'à la fin pour gagner. Mascaz est parti comme une fusée, mais Mario l'a dépassé par l'intérieur. Diddy Kong a fait une poussée en fin de course et semblait être le vainqueur, mais Mario a franchi les obstacles à la perfection et a remporté la victoire. Avec la dernière place et 0 points, nous avons Bowser. Je demande un recontage. Désolé, Bowser, nous l'avons filmé. En quatrième position et avec un petit point pour les méchants, nous avons Donkey Kong. Diddy Kong semblait se diriger vers la victoire, mais il a fini par obtenir la troisième place et deux points. En deuxième position, nous avons eu Mascaz bleu qui a donné trois points aux méchants. Et avec la première place et cinq points pour les gentils, nous avons le plombier préféré de tout le monde, Mario. Cela signifie qu'avec un score de 28 points, les gentils sont les vainqueurs. Il ne manque plus à nos quatre gagnants que de faire une dernière course pour voir quelle carte est le plus rapide de tous. Et ses gagnants sont Luigi, Yoshi Rouge, Mario et bien sûr King Boo. Et moi aussi. Hé, tu n'as pas gagné ta course. Peu importe, je triche. Très bien. Si tu as le droit de tricher, j'ai le droit d'avoir mon kart le plus rapide. D'accord, on y va. Allons-y, à l'aine de pâte. Place aux quatre vainqueurs et aux tricheurs pour la course finale. Mario, Luigi, Yoshi Rouge, King Boo et le grand tricheur Bowser Vert dans le couloir 5. Et cette course est pour déterminer le gagnant. Le vainqueur est la voiture la plus rapide de toutes. Conducteur, à vos marques. Prêt ? Partez ! Qu'est-ce que c'était ? Wouah ! Oh oui, j'ai gagné ! Attends un peu. Bowser a eu un turbo boost et a frappé Mario avec cette carapace verte. Ce n'est pas une victoire, Bowser. C'est de la triche. Il faut refaire une course sans tricherie. Ah non ! D'accord, il est temps de faire un nouvel essai. À vos marques, prêts, partez ! Et c'est Luigi qui l'emporte. Regardons le replay. Bowser démarre fort, mais les autres pilotes le rattrapent rapidement. La course semble être celle de Yoshi Rouge, mais Luigi se faufile pour gagner et le pauvre Mario a reçu la bombe. Mais il est quand même content parce que c'est son frère Luigi qui a gagné. Je demande une nouvelle course. Désolé, Bowser. C'est assez de tricherie pour aujourd'hui. Ok, Bowser. Tu as obtenu les courses que tu voulais. Maintenant, libère la princesse. Ah ! Et tu m'as cru ? Bombie, augmente ma puissance. Mamma mia ! Que dirais-tu d'un coup de main ou d'un coup de pied ? On peut jouer à deux ? Todd, donne-moi mon pouvoir. Tout de suite. Voilà, Mario. C'est moi, Mario. Hé, wah, 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 wah. Allons-y. Non ! Mario gagne. Hé, hé, Ninja Play. Il est temps de sauver la princesse. Allons-y. Je suis libre. Je suis libre. Je suis heureux de pouvoir vous aider. Princesse. Euh, Mario ? Il y a quelque chose de différent chez toi. Mario, j'ai entendu parler des grands frères, mais là, c'est ridicule. Ne t'inquiète pas, ça va s'estomper au bout d'un moment. Mais en attendant, ne t'approche pas de mes pieds. Je ne veux écraser personne.